Un souci constant d'être accessible à toutes les couches de la population. Nous, de LFDM et à cette tâche, ne reculons devant aucune dépense. Ainsi, c'est au coût de 210 $ que nous avons mis au point un nouveau concept permettant d'informer une partie négligée de la nation, les personnes en train de souper. C'est ce que nous appelons les nouvelles sous-titrées pour les affamés. Et pour m'aider dans cette délicate tâche, j'ai le plaisir d'accueillir le jeune et pétulant Michel Courte-Manche. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, on y va tout de suite avec une première nouvelle. Londres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose pourrait infecter près d'un milliard de personnes et faire 70 millions de morts d'ici l'an 2020. Bromont. Le cadavre retrouvé le 27 février en Estrie a été identifié comme étant celui d'André Tout-Stouzignan, un proche du chef des Hells Angels. Selon les enquêteurs, ces assassins lui ont tiré deux balles dans la tête et à la poitrine et lui ont sectionné le bout des doigts avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu à son cadavre. Maintenant, les grands titres. Montréal. L'ex-maire Jean Doré souhaite remettre de l'ordre dans les finances municipales. Budapest. Un Hongrois invente une machine à plumes et les poulets et du thé à usage vétérinaire pour la prévention des ulcères à l'estomac des cochons. Art et spectacle. Les ailes de la mode présente M. Michel Sardou. Sport au hockey maintenant. Edmonton 2, Pittsburgh 4, Vancouver 4, Floride 1. Et enfin, dernière nouvelle communautaire, la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire organise un souper bénéfice de cabane à sucre le samedi 21 mars. Le souper sera suivi d'une soirée rétro. Eh bien, merci infiniment, Michel Lecourte-Mange. Tout s'est très bien déroulé. Oui, merci. Mais là, avant de se quitter, j'aimerais dire... Merci. 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 Merci.